Et Erdogan, je vous le dis, monsieur le Président, l'homme libre est celui qui a de l'autre à le devenir. Et pour faire en sorte que les autres soient libres, reconnaissez le génocide arménien. Mes chers amis, Toutes les nations du monde sont avec nous aujourd'hui, sauf Ankara, sauf le gouvernement turc. Mais continuons à travers le monde, rien ne sera impossible, tout est possible. Parce que le peuple arménien, le peuple arménien, fruit de l'espoir, dispersé dans le monde entier, a manifesté aujourd'hui, hier avant-hier. Je voudrais qu'on attaque le début du deuxième siècle. Les gens espéraient que ça s'alatera rapidement, qu'on n'aura pas besoin d'égrader encore des années et des décennies pour Ankara en faire reconnaître les génocides arméniens. Fils de la nation au caldéenne, née en 1911, à Esbirne, dont la famille a été massacrée. Je suis fier aujourd'hui de me retrouver parmi mes frères arméniens. Je suis aujourd'hui arménien. Et je clame un fort au nom de la République, au nom des valeurs qui nous émis, que la Turquie reconnaisse en fin le génocide des Arméniens. Merci. Criez comme vous entendez, allez-y ! A l'écoute maintenant de M. Daniel Saliba, de l'association culturelle syriac, qui nous fait l'amitié de son soutien et de sa présence aujourd'hui. N'oublions pas le massacre de Chrétien-Naurien aujourd'hui encore. Le génocide, ça continue ! Merci. Taoudien syriac et un araméen. Au nom de l'association culturelle syriac et tous ses sympathisants, je remercie le CCAF qui nous a permis cette année de participer dignement et avec solidarité pour commémorer le centième anniversaire de notre génocide à tous arméniens, syriac, caldéens, assyriens, grecs. Oui, chers amis, 100 000 grecs, syriens, caldéens ont été massacrés de 1915 à 1918 par les mêmes responsables, dans les mêmes conditions et presque sur le même lieu que nos frères arméniens. Oui, votre génocide, c'est le nôtre aussi, chers amis arméniens. Le sang de nos martyrs crie. Ne crie pas vengeance, mais crie seulement une reconnaissance et une justice. Malheureusement, chers amis, les 100 ans passés, mais le génocide chrétien continue un miracle comme on le voyait sur les chaînes de télévision. Nos frères chrétiens chassés de leur village par des centaines de milliers sous les yeux des grandes visances. Mais personne ne bouge. Où sont vos satellites ? Où sont vos drones ? Les grandes visances ? Bougez-vous ! Et continuez sur Daesh comme les barbares de 1915 sur la rive du Khabour, en Syrie. Chassez nos frères assyriens 34 villages dévastés, pillés, chassés les villageois pour quitter leur village comme un corps sous les yeux de tout le monde. 200, 200 victimes prient l'otage depuis le mois de janvier. Et toutes les communautés fermez les yeux et n'oublions surtout pas nos deux évêques, Monseigneur Abraham Yohanan et Monseigneur Boulos Yagi depuis exactement deux ans et deux jours ont été élevés à Syrie sans toujours avoir des nouvelles. Je m'excuse, je suis comme M. Harry Dubraël, le fils d'un rescapé de génocide au 1915. Mon père avait le vent quand ils ont pu les séparants. Moi, comme épousé, un Syrien, un Arménien, un D. un grec, on est là, on est là pour qu'il n'y ait pas. Bravo ! Nos églises dévastées, nos monastères, nos bibliothèques, nos sites plus prestigieux à l'Irak détruits. Mais où vous êtes ? Où vous êtes ? Ces écrivains, ces passeurs de l'histoire, vous n'allez pas rayer la ville de l'Humroud et d'Asture-Babylone et que tout le monde regarde, mais où vous êtes ? Ne reste insincère ! Ne reste insincère ! Ne reste insincère ! C'est pour cela, c'est pour cela, chers amis, je demande à notre président de la République et tous les élus du Parlement français de sauver les chrétiens, surtout qu'il reste des chrétiens à Syrie et à l'Irak parce que sans les chrétiens de l'Orient, le Moyen-Orient ne sera plus le même. Et croyez-moi, les chrétiens de l'Orient, les chrétiens de l'Orient, c'est comme la levure et le sel parlent dans leur pays. Et je demande aussi à nos élus au Parlement de ne pas surtout voter la loi Oui pour la loi 2642 qui a été présentée par notre chère députée courageuse de madame Valérie Boyer pour réclamer la reconnaissance pour la reconnaissance du peuple assyrien calviens syriens qui a été déposée le 11 mars 2015 de soirée du Parallel vous devez tous voter tous parce que sinon l'histoire va vous condamner tous ces députés et je finis par remercier tous les élus de Marseille et tous les gens qui nous aident encore à conserver notre culture à Marseille à Marseille en France notre mère adoptive merci bravo merci monsieur salua merci pour ces mots on a senti beaucoup d'émotion et toute votre détermination et surtout la souffrance encore que vous endurez et qu'endurent tous les chrétiens d'Orient aujourd'hui je voudrais inviter maintenant un autre peuple qui souffre un autre peuple qui souffre encore aujourd'hui de la Turquie mesdames messieurs je voudrais appeler monsieur Sali Hazard qui représente la communauté kurde qui a reconnu le génocide des armes de 1915 et qui aujourd'hui souffre dans des conditions horribles merci monsieur Hazard de se vous présenter pour prendre la parole merci mes amis arméniens aujourd'hui bien que kurde je suis aussi arménienne et je partage je partage votre douleur qui perdure depuis 100 ans cette douleur elle est d'autre plus profonde qu'on a attendu 100 ans pour reconnaître la génocide arménienne si d'un temps on avait reconnu la génocide arménienne peut-être qu'on aurait pu éviter d'autres génocides 100 ans après on entend à l'image de l'Autriche et de l'Allemagne certains pays reconnaître la génocide arménienne mais moi je dis il ne suffit pas de reconnaître il faut aussi condamner les auteurs elle a génocide elle a génocide arménienne et kurde elle ne s'est pas arrêtée en 1915 elle a continué et elle continue aujourd'hui encore chacun le sait certains disent la complicité de la Turquie avec Daesh ce n'est pas vrai la Turquie n'est pas complice avec Daesh elle est son alliée principal son fournisseur d'armes mesdames et messieurs les djihadistes qui partent d'ici ou d'ailleurs pour participer à la génocide des Kurdes et des chrétiens d'Orient mais par où ils passent pour aller rejoindre Daesh par la Turquie mais par où ils retournent pour venir commettre des attentats sur le sol en France et ailleurs par la Turquie mais mon Dieu je me demande qu'est-ce que vous attendez pour condamner combien de génocide vous attendez encore tant que la Turquie ne sera pas condamnée pour la génocide arménienne mais pour aussi de nombreuses fois en 1925 en 1928 en 1938 pour la génocide des Kurdes et pour la génocide dont elle est complice et alliée qui se perpète aujourd'hui même en Irak et en Syrie elle continuera à commettre des génocides soyez-en sûr et certain merci 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 Monsieur Adjace merci pour ces mots et pour ce soutien là aussi merci à ces communautés qui nous ont fait l'amitié et la solidarité de leur présence aujourd'hui pour ce centenaire ces centenaire qui étaient pleins d'espérance et d'espoir pour la communauté ces centenaires Générique